Vous savez, nous passons un moment fantastique. J'avais tellement souhaité ce moment. Se plaît, vraiment bien sûr. Oui, et bien sûr, qui est celle à qui on doit dire merci? Et c'est qui? Non, non, non. Il faut plutôt dire celui à qui on doit dire merci. Tout ça, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Chéri, pourquoi tu dis ça? Tout ça, c'est grâce à moi. Tu dois être de mon côté. Laisse-moi. OK, vous avez eu une bonne idée en nous emmenant ici. Mais écoutez, est-ce que cela, elle est aussi parfait si nous n'étions pas avec vous? Ah bon? Dis-tu le contraire? Si tu me dis le contraire, tu recevras les excréments d'un oiseau sur la tête. S'il vous plaît, ne me coupez pas l'appétit. Quelle histoire d'excréments ici. OK, 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 OK. Je ne t'en veux pas. Tu t'es tellement ennuyée à la banque pendant tout ce temps que tu ne sais plus ce que tu dis. Comment est-ce que tu ne dois pas réagir de cette manière? Je te comprends, ma chère. Tu t'ennuies à mort. Elle s'ennuie. Oui, bien sûr. Êtes-vous sûre de ce que vous dites? Bien sûr. Je vous promets que vous allez m'entendre. Eh, me laisse tomber. Alors, nouvelle femme mariée, comment se passe ta nouvelle vie? Comme si tu n'étais pas aussi mariée. Mais là, je parle de toi. Donc, reprends plutôt à ma question. Écoute, il n'y a rien de si important à dire. Steve est un homme bien. Je me sens très heureuse avec lui. Ok. Nuit était le vent et le bruit des vagues. J'allais m'endormir. Tu es trop ennuante. Ah, Isabella, que veux-tu que je te dise? Je te demande de me donner des détails précis sur tout ce qui se passe entre les quatre murs. Dis-moi tout haut. Ok, j'ai compris. Il est super, il est génial. C'est ce que tu veux savoir? Wow. Ses yeux, sa bouche, tout sur lui. Sa bouche. Eh, non! Bien sûr que oui! Vraiment? Mais je ne croyais pas que... qu'il était aussi bandit pour faire ça. Oui, je sais. Ma chère, c'est un magicien aussi. C'est pareil quand tu dis que ton homme, Tony, est un grand architecte, un pro à la matière. Ok, ma chère. Car je le sais, d'accord? Mon Tony, il est différent. Mon Tony aime les côtes, les vallées et les montagnes. Nous savons ça déjà. Je suis sérieuse. Tony aime ce trésor que tu vois, donc je lui laisse faire tout ce qu'il veut. Et crois-moi, j'ai confiance en lui. Tu es folle, Isabella, donc c'est ce que tu penses? Oui, crois-moi. Tu sais quoi, chérie? La cuisine, je peux dire la manière dont je le traite. Je peux aussi parler de tous ces petits massages que je lui fais. En tout cas, j'assure la nuit. Je suis un peu folle, n'est-ce pas? C'est bien, c'est bien. De mon côté, le seul problème que j'ai, c'est Wumi. Sa demi-sœur? Oui. Elle, elle vit toujours avec vous. Euh, en fait, elle est cinq jours sur sept à la maison et elle prétend ne pas vivre avec nous. Oh, wow. C'est ça mon souci. Hey! C'est ça mon souci. Coucou, chérie. Oui, bébé. Comment vas-tu? Bonjour. Tu travailles de bonne heure? Oui, il faut que je finisse tout ça avec deux, trois petites choses avant de sortir. Tu iras au travail aujourd'hui? Euh, oui, il faut que j'y aille. Je vais d'abord faire un tour rapide au bureau de Tony pour signer quelques documents et après... OK. Ouais, et toi, que feras-tu? Euh, rien de spécial. Je vais accompagner Isabella chez une cliente. C'est génial, d'accord, OK. Que prendras-tu au petit-déjeuner? Euh, fais comme d'habitude. Ah, OK. Je vais le faire, bébé. À toute à l'heure, chérie. Ah, on a... Bonjour. Ah, bonjour. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste lavé mes habits. Si je n'avais pas lavé mes habits aujourd'hui... Ça n'aurait pas été bon. Mais quelles sont ces manières? Ne peux-tu pas faire ça dans les toilettes? Ce n'est pas moi. L'eau ne coule plus. Pardon. Ne te fâche pas. Pardon. Qu'est-ce que tu cuisines? Je prépare des pâtes. Avec de la viande de bœuf. Hein? Des pâtes et de la viande de bœuf. Oh, Amanda. Les filles comme toi doivent se lever tout le matin pour piler du foutou au lieu de préparer de la viande de bœuf. Tu vas manger ça toute seule. Non. Oumi, je cuisine pour mon mari. Et pour toi aussi. Toi et qui? Quoi? Moi? Amanda, je suis végétale. Je suis végétarienne. Je ne mange pas la viande. La viande de bœuf. Ah. Amanda. Viande de bœuf. N'importe quoi. Mon frère, on dit que c'est toi qui veux manger des pâtes et de la viande de bœuf. Oh, des pâtes à la viande de bœuf. Oui, oui, de la viande de bœuf. Tu sais, je t'en prie, je ne suis vraiment pas d'humeur à écouter toutes ces histoires dès le matin. Écoutez-le parler. Écoute, j'essaie de t'aider un peu. Ces choses ne sont pas bonnes pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Tu ferais mieux de manger des fruits et légumes. Fruits et légumes? Je le savais déjà. Écoute-moi, je t'ai dit que cette femme t'avait envoûtée. Regarde comment tu es collée à elle. Tu es collée comme ça, comme ça. Tu ne sais même plus ce que tu dis. Moi, je t'ai prévenu. Tu ne la connais pas. C'est la raison pour laquelle tu manges toujours sa nourriture. Moi, je m'en vais. Je pars de chez vous. Au revoir, monsieur. Attends. Elle est végétarienne? Ah, j'étais aussi surprise. Franchement, je n'ai jamais vu une fille yoruba qui est végétarienne. Ou une personne yoruba, si tu veux. Attends. Mais pourquoi est-ce qu'elle vit toujours avec vous? Je croyais qu'elle était déjà partie depuis. Mais pourquoi elle est si proche de lui? Leur grand-mère les a éduqués ensemble après qu'ils aient perdu leur mère dans un accident. C'est par là. Nous sommes arrivés. Qui rencontrons-nous aujourd'hui? Un client qui veut faire une belle surprise à sa petite amie qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc, tu es supposée organiser tout ça? Oui. Et crois-moi, ce monsieur paye vraiment très bien. Oh. Vraiment? Oui. Il faut que tu songes à m'embaucher dans ton entreprise. Aide-moi. Je crois que j'ai besoin d'une fille de ménage ou une courcière. Fais ton choix. Entrez. Bonjour monsieur Bonjour, assieds-toi Merci monsieur Bienvenue Dis-moi, comment devrais-je t'appeler Michael ou Mickey ? Ta soeur m'a dit que Mickey est ton nom d'artiste Oui, en fait, c'est un nom d'emprunt pour rendre ma musique un peu plus populaire, vous voyez Bien, elle m'a dit que tu cherches un sponsor pour ta musique Oui, en fait Ce n'est pas seulement la musique que je veux faire Je veux aussi me lancer dans le monde du cinéma, vous voyez C'est très intéressant, dis-moi plus J'ai ici des suggestions dans ce document Hum, ouais Voilà un peu en gros mon projet Et je travaille aussi sur la recherche de partenaires et aussi de sponsors Hum, ok C'est vraiment impressionnant Tout ce que tu as déjà fait, Mickey Merci beaucoup monsieur Je suis aussi en train de chercher un investisseur Hum, je crois que ce n'est pas le plus important Le plus important, c'est que tu arrives à déterminer ce que tu aimes, où se trouve ta passion Merci beaucoup monsieur Le document indique que tu auras besoin de... 4,5 millions de dénaira pour un début Tu es sûr que ça sera suffisant ? Hum, pas vraiment Hum, pas vraiment En fait, tu ne veux pas faire peur à un éventuel investisseur, vous voyez Crois-moi, celui qui voit la manne qui se cache derrière ce projet saura pourquoi tu as besoin de cette somme Oui, oui Au passage, je vois que c'est très bon, donc je vais t'aider Merci Oui, je vais te sponsoriser, mais je voudrais que tu reprennes ceci et que tu partes faire un plan bien détaillé De telle sorte que lorsque n'importe qui rentrera en possession de ce document, il n'est plus à se poser de questions, tu vois Hum, monsieur, donc j'avais dit que... Oui, 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 c'est ça le business plan Mais il faut que tu le travailles encore de façon plus détaillée Compris monsieur, je ferai comme vous avez dit, je vais travailler davantage sur le document et je vais le ramener demain Hum, demain ? Tu ne penses pas que c'est trop tôt ? Non, 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 pas du tout Tu n'as pas besoin d'un peu plus de temps ? Non, 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 pas besoin, merci beaucoup monsieur Je t'en prie Merci beaucoup monsieur, merci Ok, j'ai compris Je t'avais vu ma soeur, là où je mets les pieds, un moisson est bon Un million, mais il va juste comme ça ? Oh oui, je sais, je sais, je sais Mais tu sais, tu as été géniale, tu as vu comment tu parlais au client ? Comme une professionnelle, je t'ai dit que la banque te fait perdre ton temps et ton talent Hum, donc cela signifie que tu vas revoir ma lettre de motivation pour ton entreprise Hum Hum Peut-être que je vais t'affecter au service, clientèle ou... Hein ? Ça jamais ! Allez, monte dans le véhicule, on y va ! Ta femme t'a laissé sortir un peu aujourd'hui Tu n'es vraiment pas intelligent toi Devine qui j'ai rencontré au restaurant aujourd'hui Qui ? Dougie Douglas Douglas du lycée Oh, aujourd'hui c'est mon gars Oui, c'est ton gars Il dit que nous nous sommes mariés sans lui Tout ça c'est vrai, oui Nous étions des amis et... Dieu merci, tu as encore envie et moi aussi, une prochaine fois Oh, c'est vrai ? Disons merci, adieu Ah, vraiment Sois la bienvenue Oh, madame n'est pas là, j'espère Oh, non, ne t'inquiète pas Non, non, elle n'est pas là Elle est partie pour deux jours Attends, je t'apporte quelque chose à boire Ok Hé, du jus de fruits Quoi ? Qu'est-ce que tu m'apportes comme ça ? Tu sais, il faut que tu songes maintenant à m'embaucher Ah bon, tu as vu l'argent maintenant, tu es intéressée, n'est-ce pas ? Ah, t'as pas tort T'inquiète pas, je viendrai te chercher à chaque fois que j'aurai besoin de toi pour un client Je ne te comprends pas, donc je suis devenue ta chose, tu vas m'utiliser comme bon te semble Et alors ? S'il te plaît, tu as quoi à manger ici ? J'ai eu faim Donc c'est parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de place pour toi Je vais me chercher à manger moi-même Dépêche-toi Reviens ici Isabella Tu as beaucoup pris ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est le boulot mon frère, il y a des contrats qu'il faut signer et tout ça Je t'assure que ça me rend malade, comme on le dit toujours Il faut être prêt dès que l'opportunité se présente, tu l'as saisi Tony, tu sais quoi ? En vérité, tu finiras par devenir pasteur, je vois ta destinée Je suis sérieux, mais tu sais, je suis fier de toi mon frère Merci, tu me rappelles le jeune homme qui vient à peine de partir d'ici, tu l'as manqué Qui ? Le petit frère d'Isabella Ok, et que se passe-t-il ? Il a eu une très belle idée, je crois que c'est quelque chose d'énorme Il a eu une idée géniale, donc je crois que je vais l'aider C'est toi après tout C'est bien toi, Tony le big boss Tu ne vas pas changer toi, laisse ça, laisse ça s'il te plaît Je me rappelle, tu voulais que je signe un document pour toi ? Oui Je ne suis pas venu avec quelque chose ici Est-ce que je suis venu avec quelque chose ? Tu me le demandes, tu veux que je signe un document et tu me demandes si tu me l'as apporté Ok, attends un instant, ou bien est-ce que je l'aurais oublié à la maison ? Ok, je reviens Maintenant je me sens bien N'oublie pas de me remercier au passage Tu le mérites, la prochaine fois que tu viens chez moi, tu vas manger du gary On verra bien Donc, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu as quitté ton boulot ? Isabella, je crois qu'on parlait de travail Toi et moi Sois un peu sérieuse ma chère Je pense que je vais me mettre à l'écriture Je peux être scénariste, je veux écrire pour des chaînes de télévision Je peux même commencer à écrire un livre Tu as commencé ? Honnêtement, je ne sais vraiment pas par où commencer Tu sais, j'ai appris que les écrivains écrivent toujours ce qu'ils savent Peut-être que ton problème, c'est que tu n'as pas assez d'expérience Ah, eh bien, Isabella, si c'était le cas, les personnes comme toi allaient écrire des centaines de livres par mois C'est vrai, mais je suis sérieuse Je veux dire, peut-être que tu as besoin de quelque chose de différent Quelque chose de délirant aussi Je peux t'aider Comment ? Non, je n'ai rien Non, ça va Faut-on Steve! 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 Je peux tout expliquer! Steve! Steve, attends! Je suis foutu! Que vais-je faire? Je suis désolée! Je vais vous déranger! Je vais te relimer. Je vais vous déranger! Je vais déranger! Je vais déranger! Je vais déranger! Je voulais te parler. Non, n'essaye pas. N'essaie pas de me toucher. Avec... Avec des sales mains, Amanda. N'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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